Salut, c'est Clément de Vouvons Conscients et dans cette vidéo je vais répondre à la question suivante qui est Est-ce qu'on a besoin de s'échauffer ? Parce que j'ai l'impression que d'une part on a les personnes et les coaches qui disent que s'échauffer c'est très important Si on ne s'échauffe pas, premièrement on va s'exposer à un risque de blessure qui va être plus élevé Et deuxièmement, notre corps ne va pas être suffisamment préparé pour taper dans son plein potentiel lors d'un effort Ça c'est des choses qu'on peut voir aussi à travers par exemple des études On sait que plus la température corporelle va augmenter, plus ça va améliorer la manière dont vos différentes surfaces corporelles vont glisser entre elles Du coup, il y a quand même certains arguments qui vont valider finalement cette opinion-là Mais j'ai aussi l'impression que d'autre part on a les personnes et les coaches qui disent que s'échauffer c'est du gros bullshit Est-ce que vous avez vu par exemple un lion s'échauffer pour aller tuer une gazelle ? Non, il ne s'échauffe pas Et pourquoi nous les humains on devrait être la seule espèce animale qui a besoin de s'échauffer avant de faire un putain d'effort Ça n'a aucun sens Et il y a aussi plein d'arguments valables par rapport à ça Et du coup, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois les avis sont toujours très extrêmes Soit c'est oui, soit c'est non Raison pour laquelle dans cette vidéo j'ai envie de vous donner un avis beaucoup plus nuancé par rapport au concept d'échauffement Tout en vous donnant des réponses concrètes Moi il y a 4 points principaux que j'aimerais aborder Je vais me baser sur plein de lectures que j'ai pu faire D'expériences que j'ai pu faire en tant que personne qui s'entraîne En tant que préparateur physique également Et aussi des trucs que j'ai pu apprendre à la fac Et qui pour moi me semblent juste Parce que ce n'est pas parce que j'ai appris quelque chose à la fac que c'est forcément juste pour autant Mais il y a des choses avec lesquelles je me sens connecté Ça marche ? Alors du coup, le premier point que je souhaite aborder c'est l'âge Plus on est jeune, moins on a besoin d'échauffement Et réciproquement, plus on est vieux, plus on a besoin d'échauffement Lorsque vous prenez un gamin, vraiment naturellement Il a une grande capacité à bouger naturellement Il bouge tout le temps, il n'y a pas besoin d'un échauffement conséquent Parce qu'ils sont toujours en train de bouger, ils peuvent toujours faire quelque chose Il n'y a pas de souci Par contre, plus on va prendre de l'âge Plus aussi on a tendance à se laisser aller On bouge beaucoup moins Et ça va être beaucoup plus dur à bouger Et du coup, au bout d'un moment Par exemple à 75 ans, 80 ans Voire même plus tôt pour certaines personnes Et bien du coup, les personnes qui ont un certain âge C'est comme une voiture qui vient Et ça prend longtemps à démarrer Là c'est la même chose Je me souviens que j'étais en terminale Je prenais des cours d'Aïkido Et à un moment on devait travailler une clé de bras Et mon binôme, c'était un gars Je ne sais pas quel âge Il avait peut-être 70, 75 ans Un truc comme ça Je devais lui faire une clé au niveau de l'épaule Et il était tellement bloqué au niveau de l'épaule Il n'y avait tellement pas de souplesse Que je ne pouvais même pas faire la technique sur lui Et du coup, vraiment Plus on prend de l'âge Plus ça va être compliqué Et du coup, ils sont tellement bloqués dans leur corps Qu'il leur faut justement pas mal de temps Pour débloquer certains trucs Pour leur permettre de bouger Comme j'ai pu faire avec l'analogie de la voiture Néanmoins, à garder en tête Juste, voilà, je dis juste ça comme ça Mais que c'est pas juste dû à l'âge C'est pas parce que maintenant Imaginons que vous êtes vieux Que automatiquement vous avez un ventre Que automatiquement vous allez être raide et pas fort Non Vous pouvez avoir 70 ans Et ne pas avoir de ventre Et être encore très fort Et encore être très souple Du coup, si vous êtes dans ce cas-là C'est vos habitudes qui vous ont emmené là Et non pas simplement l'âge Du coup, c'est juste quelque chose que je veux dire Mais du coup, voilà Et du coup, ça me paraît quand même important De dire que l'échauffement Ça va dépendre de l'âge Ok ? Deuxièmement À mon sens Ça va aussi dépendre du niveau d'activité C'est-à-dire que Maintenant, vous prenez Je sais pas Quelqu'un de lambda Un gars ou une meuf de 30 ans Qui de 30 ou 40 ans même On s'en fiche Même de 25 ans C'est pas grave Mais qui ne fait pas de sport Du coup, une personne sédentaire Et bien là aussi Il y aura énormément de blocages corporels Qui seront installés Et le simple fait Par exemple De juste faire une séance D'une heure Et ce, trois fois dans la semaine Ça va être un stimulus énorme pour le corps Il saura pas bien comment réagir Et du coup, ça va être beaucoup Et ça, on va vraiment passer De tout à rien Et du coup, là Ça va être intéressant justement De préparer le corps Progressivement Pour qu'il puisse supporter les charges Parce qu'il a tout simplement Pas l'habitude De faire ce genre de travail Maintenant, réciproquement Lorsque vous êtes un athlète Qui fait beaucoup de sport Qui travaille 3, 4, 5 fois, 6 fois 7 fois dans la semaine Ou qui s'entraîne 2 fois par jour Vous n'allez pas avoir besoin Du même échauffement Et même, à ce moment-là Ça reste quelque chose de purement personnel Il y a des athlètes Qui ont besoin de s'échauffer longtemps Ça fait aussi partie d'un certain rituel Il y a d'autres athlètes Là, je ne me souviens plus du nom D'un certain athlète de force Mais qui pouvaient vraiment soulever Des charges incommensurables Sans s'échauffer Il pouvait vraiment sortir de sa sieste Et soulever des charges ultra lourdes Ça ne lui posait pas de problème Du coup, c'est aussi quelque chose de personnel Mais ça dépend aussi De votre niveau d'entraînement Et du coup Ça, ça me paraît comme aussi Quelque chose de très important à dire Dans la mesure où Par exemple, moi Je fais beaucoup de travail Par exemple, de force Je fais beaucoup de travail de souplesse Et du coup, moi Je n'ai pas besoin de m'échauffer longtemps Et même pour le travail de souplesse Ça fait tellement de temps que j'en fais Que maintenant Je fais mon travail de souplesse à froid Ok ? Du coup, ça c'est aussi quelque chose À prendre en compte Par contre, quelqu'un Qui n'a jamais fait la souplesse avant Juste faire du travail de souplesse à froid Comme ça De passer de zéro à rien Ça fera trop Du coup, ça c'est aussi quelque chose À garder en tête Bon, et du coup Là, le troisième point Que je souhaite aborder Ça va être le volume de mouvement Et vous allez voir Que ça va rejoindre le deuxième point Par rapport au niveau d'entraînement Et également le premier point Par rapport à l'âge Souvenez-vous Ce que je vous ai dit Par rapport aux enfants Les enfants, ils bougent tout le temps Et plus on bouge Plus notre corps nous permet de bouger Moins on bouge Moins notre corps nous permet de bouger Ce qui, vous pouvez voir Avec les personnes, par exemple Qui ont un certain âge À force de ne pas bouger Eh bien Elles n'arrivent plus à bouger Elles n'arrivent plus à bouger Leurs épaules correctement Elles n'ont pas suffisamment D'amplitude musculaire Elles n'ont pas suffisamment de force Etc Le corps s'adapte à ce que vous faites Ok ? Du coup, plus vous faites du mouvement Plus votre corps vous permet de faire du mouvement Moins vous faites de mouvements Moins votre corps vous permet de faire du mouvement Votre corps ne va pas garder les choses Que vous n'utilisez pas Aucun sens D'un point de vue de la survie Les calories à l'échelle du temps C'est quelque chose d'ultra rare Du coup, ça ne sert à rien D'utiliser de l'énergie D'utiliser des calories Pour garder des qualités physiques Des fibres musculaires Ou quoi que ce soit Qu'on n'utilise pas Ok ? Du coup, notre corps s'adapte A ce qu'on fait Ou ce qu'on ne fait pas C'est-à-dire que plus vous allez bouger Dans la journée Plus vous allez être capable De faire des choses Et du coup, moins Vous allez avoir besoin D'un échauffement Moi, il y a quelque chose Qui m'a toujours intéressé Parce que j'avais lu Le livre Stretching Scientifically De Thomas Kurz Où il expliquait Comment être souple à froid Parce que beaucoup de personnes Ont besoin d'un échauffement Pour arriver à leur amplitude musculaire Et lui expliquer Comment être ultra souple Comment faire un grand écart Boum, comme ça D'un coup Sans j'échauffement Sans quoi que ce soit Et du coup J'ai déjà parlé de ce genre De technique d'échauffement Du coup, je ne vais pas en parler beaucoup Mais il proposait deux choses Premièrement, s'émêler Force et souplesse Et deuxièmement Ça va être plusieurs fois dans la journée Faire des étirements Simplement à froid Lui, il parlait d'étirements balistiques Par exemple, simplement Balancer sa jambe en avant Et faire des répétitions comme ça Pendant une ou deux minutes Je ne me souviens plus exactement Du protocole exact Mais c'est grosso modo ça Ok Et du coup C'était vraiment ça Lui, certes Il parlait de l'entraînement Mais il expliquait aussi Des habitudes qu'on doit avoir En dehors de l'entraînement Pour justement Avoir accès à cette souplesse Et du coup C'est quelque chose aussi Que je trouve intéressant C'est vraiment l'histoire de Plus on fait Plus on a Moins on fait Moins on a Du coup si vous êtes quelqu'un Qui s'entraîne beaucoup Et qui en plus de son entraînement Bouge beaucoup Au fur et à mesure de la journée Bah vous n'allez pas forcément Avoir besoin d'échauffement Mais ça reste toujours Quelque chose qui est personnel Certains en aura besoin Certains c'est un rituel Certains ça les met en confiance Mais d'un point de vue physiologique Vous n'allez pas forcément En avoir besoin Ok Du coup ça c'est le troisième point Que j'ai envie d'aborder Quatrième point Que j'ai envie d'aborder Comme je l'ai dit Votre corps s'adapte A ce que vous faites Ou ce que vous ne faites pas Votre corps s'adapte De manière excessivement précise Si vous faites des tractions Vous allez devenir meilleur en traction Vous faites des pompes Vous allez devenir meilleur en pompe Maintenant Si vous faites votre travail de force Toujours après un échauffement Votre corps vous permettra D'avoir toujours cette force Après un échauffement D'une certaine manière Certes Vous allez pouvoir toujours être fort En dehors de vos séances Je ne suis pas en train de vous dire Que vous n'êtes que fort Genre une heure par jour Et le reste de la journée Vous allez être faible Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire Mais que Votre corps va toujours s'habituer Dans le contexte Dans lequel vous le mettez Et à chaque fois Vous lorsque vous vous entraînez Vous le mettez toujours Dans le contexte de l'échauffement Par contre Moi vous allez le mettre Dans le contexte de l'échauffement Votre corps va s'adapter à ça De la même manière Que votre corps s'adapte Potentiellement à un échauffement De la même manière Qu'il va s'adapter Si vous ne faites pas d'échauffement Et du coup A force de ne pas vous échauffer Vous allez pouvoir avoir accès A davantage de performances Sans échauffement Bien sûr aussi Tu vas dépendre Du type de performance Que vous allez faire Si vous participez Aux Jeux Olympiques Ou si vous essayez de battre Un putain de record A développer coucher Je ne vais pas vous dire la même chose Du coup bien sûr Il faut avoir du putain de bon sens Et ne pas me faire dire Des choses que je ne dis pas Mais à force de vous entraîner Ce intelligemment Progressivement En fonction de votre âge En fonction de votre niveau En fonction de votre volume De mouvement Du coup d'y aller progressivement A force de baisser Votre échauffement Vous êtes capable De vous entraîner En vous échauffant moins Ok Parce que votre corps S'adapte au contexte Dans lequel vous le mettez Mince J'ai tapé la caméra Ça fait exprès Mais du coup Parce que j'étais un peu Passionné par rapport à ça Mais du coup Je pense que maintenant Vous avez un peu mieux compris Le contexte de l'échauffement Et du coup Moi dans mes échauffements Par exemple J'avais eu une tendite En 2019 Du coup Lorsque j'ai recommencé Le travail de force Parce que j'avais arrêté Le travail de force Avec le haut de mon corps Et bien je me suis échauffé Pendant pas mal de temps 15 minutes Maintenant j'ai récupéré Un bon niveau Maintenant ce que je m'échauffe Pour le haut de mon corps Je ressens que le besoin De m'échauffer Allez 3, 4, 5 minutes Par contre Lorsque j'entraîne Des athlètes Et que je ne connais pas Encore personnellement Que je ne vois pas encore Comment ils bougent Que je n'ai pas encore Suffisamment de feedback Pour être sûr Moi je vais leur demander De s'échauffer Par exemple longtemps Comme je dis aussi Par exemple Par rapport A mon travail de souplesse Ça fait J'entraîne ma souplesse Vraiment plein de fois Du coup maintenant Je suis à un niveau Je suis quand même Assez souple Je bouge aussi Pas mal de fois Je ne ressens pas De besoin De m'échauffer Pour du travail de souplesse Alors que ce que je fais Du travail de souplesse Je ne fais pas de la souplesse passive Comme vous le savez Je suis éteindre Moi je pourrais s'y charger Du coup je mêle Force et souplesse En même temps Mais je ne ressens pas Besoin de m'échauffer Et je pourrais être très bien Et je ne me suis jamais blessé Par rapport à ça Du coup voilà Et par rapport aux personnes Que j'ai coachées Au bout d'un moment Où je leur ai dit De commencer à faire Ces exercices à froid Ils ne sont pas blessés non plus Du coup J'ai quand même Suffisamment d'expérience Par rapport à ça Pour dire que ça marche Mais tout doit rester Personnel Adapté à vous Adapté à votre sport A votre âge A votre niveau A votre volume de mouvement Voilà Ce que j'ai envie d'être Dans cette vidéo Bah écoutez c'est tout J'espère que ça vous a plu J'espère que c'était Une vidéo intéressante pour vous Si vous avez des questions Comme d'habitude N'hésitez pas à me les poser Dans les commentaires Je réponds à tout le monde Comme d'hab Si vous avez aimé les vidéos N'hésitez pas à mettre un j'aime Ça va améliorer La manière dont ma vidéo Va être répertoriée Ce qui est cool pour moi N'hésitez pas aussi à vous abonner Si vous voulez voir Davantage de vidéos de ce genre Et si vous voulez Un programme qui vous explique Vraiment comment développer Votre souplesse, votre coordination Votre vitesse, votre endurance Améliorer votre posture Améliorer votre capacité à bouger Et ce de manière globale Avec vraiment Plein de démarches d'entraînement Une centaine d'exercices Et de programmes Que vous pouvez utiliser Enfin il y a une centaine d'exercices Et il y a différents programmes d'entraînement N'hésitez pas à aller sur mon site C'est le premier Que vous allez trouver dans la description Et voilà C'est tout Passez une bonne journée Bye